Salut, bonjour. Semaine de merde sur Terre, les experts flippent leur race. Oh, pardon. Bonjour, salut. Mauvaise semaine pour la planète Terre, les experts sont effrayés. Je nicole un peu, mais on va faire là un peu de météo spatiale, solaire. Avec Ben Davidson du site Suspicious Observer et de quelques derniers des résultats scientifiques officiels à propos des renversements magnétiques de la planète. Donc, c'est sérieux, quoi, en fait. Donc, dans une des éditions scientifiques les plus réputées du monde, Nature, il y a eu un article qui vient de sortir. Ils ont mis à l'étude, grâce à des supercomputers, des extinctions de masses massives cachées dans les temps passés fossiles. en étudiant les fossiles. Et en fin d'article, ils en viennent à s'intéresser un petit peu plus de ces extinctions qui pourraient intervenir pas de millions d'années en millions d'années, mais de milliers d'années en milliers d'années. Milliers ? Milliers d'années en milliers d'années ? Non, non, non. Donc, parce que vous savez qu'on parle notamment d'un cycle de 12 000 ans récurrent qui provoque, chez le Soleil, une accumulation de charges énergétiques qui le pousse à faire une micronove, globalement. Il compare même des périodes d'extinction qui iraient vers les 100 000 ans à une mauvaise semaine pour la Terre, duquel son âge se compte quand même en milliards d'années. C'est long, hein ? Ils disent aussi qu'il pourrait y avoir des extinctions, donc, qui auraient pris 100 000 ans pour arriver. Il est vraiment très difficile de déterminer de quand date telle ou telle formation. Il a eu discuté avec le professeur Higgs, me semble-t-il, Van Higgs, de ce sujet. Il est géologue, le professeur. Roger Higgs. Ils ont vraiment du mal à déterminer si telle ou telle formation est le produit de centaines de milliers d'années d'accumulation ou d'événements, ou d'un tsunami brutal, d'un séisme brutal. Et puis, je dirais que, vu le taux d'extinction massive que l'on peut observer actuellement sur la Terre, vis-à-vis de la faune, peut-être même de la flore, on se rend compte que on peut aussi assister à ça sur un temps très réduit. La revue de géophysique est la revue numéro un mondiale, elle aussi. Tout à l'heure, c'était Nature, maintenant, c'est en géophysique, et c'est celle-là. Et ils regardent le rôle des changements du champ géomagnétique dans le dernier quaternaire quant à l'évolution des humains et des grands mammifères. Et il s'avère que rien que de regarder l'exposition aux ultraviolets en surface nous fait constater que c'est très efficace, une bonne douche ultraviolet, pour zigouiller énormément de vie. À quoi ça peut être dû, une douche en UV, eh bien, un trou dans l'ozone, et puis aussi, des fluctuations en baisse dans le champ magnétique terrestre, protège, sinon. Oui, les champs magnétiques protègent des radiations. Des radiations protègent des radiations fixes, on va dire, sources fixes. Oh non, j'arrête. Protègent des radiations mobiles, mais ce n'est pas le sujet. En fait, la vie sur Terre est sujette à des risques considérables. Il faut considérer qu'il y a bien plus que les ultraviolets qui entrent en jeu ici. Les rayons cosmiques ont un effet sur le climat. Les rayons cosmiques ont un effet sur le climat, oui. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez un rayon cosmique, comme un petit rayon tout seul dans le cosmos, qui avance vers la Terre. Non, en fait, je pense qu'il faut plutôt l'imaginer comme un drap qui avance. Voir même une succession de draps. Un vent solaire, ça englobe la Terre comme un jet d'eau, mais deux pompiers pour éteindre une bougie. Donc, en fait, c'est un énorme kayak qui arrive. Mais bon, je vous dis ça parce que moi, j'avais du mal. Quand on me dit un rayon cosmique ou un truc dans le genre, je me dis que c'est comme un rayon laser. Non, non, en fait, je pense qu'on est un peu en dessous de l'échelle. Et donc, ça influe sur le climat. Et c'est ce que refusait de prendre en compte le siècle. Pour l'an prochain, il le prend en compte. Non, cette année, non, non, vous savez, l'an prochain, on pourra dire n'importe quoi, le peuple ne pourra plus réagir du tout. Il sera complètement verrouillé sous la 5G, le fascisme, la perte de liberté, l'habitude de l'être, les chemtrails, le Wi-Fi, bah, ça fait 3 ans qu'on les regarde tous frétillés, en disant, c'est un scandale, ça ne peut plus arrêt, ça ne peut plus continuer. Pourtant, on en montre bien qu'on se fout de nous. Mais non, on se fout d'eux. Donc, cette année, ils nous disent, oui, on a les nouveaux chiffres, ils seront dans le rapport de l'an prochain. Là, pour cette année, le rapport, il a déjà été tapé. Alors, on va continuer à dire des mensonges parce que, de toute façon, les plans financiers qu'on a établis depuis 50 ans pour vous ceinturer, là, et vous faire payer votre propre suicide, incroyable. Oui, on m'a dit, déjà, tu fumes, tu sais que c'est un suicide, non, mais c'est un suicide, tu t'auto-détruis. Ah oui, je dis, oui, c'est vrai. Ce n'est pas agréable à accepter, mais il faut admettre. Alors, comme je dis, oui, oui, mais attends, je fume du bon tabac sans produit dedans, de conservateur, de texture, d'ammoniaque. Il n'est pas censé avoir eu comme engrais des bouts radioactifs, ce qui se passe aux États-Unis. il y a plus de 2000 produits dans la fumée des cigarettes du commerce qui sont dangereux et dont on ne connaît pas les interactions entre eux, vraiment, les potentialisations. C'est un peu, c'est, comment vous dire, ce n'est même pas la peine d'y penser, quoi je dirais, parce que ce n'est pas la peine. Ça fait un nombre incroyable. Puis, si ça se trouve, elles ne se produisent pas les potentialisations. pas encore. Voilà, il y a ça et puis il y a le fait de fumer en conscience et puis il y a le fait de dire aussi, écoutez, entre ça, Fukushima, Tchernobyl et les chemtrails, le diesel du voisin a aux particules fines où on nous a menti alors qu'ils le savaient et des trucs comme ça, le tabac, de toute façon, qu'ils nous ont finalement vendus et qu'ils nous vendent encore et trafiqués de manière à nous abîmer et à nous accrocher. Oui, en fait, ce qui accroche, ce n'est pas la nicotine, vous savez, ce sont les agents de saveur et de texture qui montent en chaleur et qui se déposent sur des sucres qui sont créés finalement là-dedans et ça, ça produit un effet semblable ce qui accroche d'ailleurs et d'euphorie latente on va dire semblable à certains neuroleptiques légers je ne sais pas si on peut dire DMSO je ne sais pas si c'est ça vraiment de mémoire les DMSO je ne sais pas si ça veut dire diméthyl quelque chose aucune idée mais l'exomile léger quoi MD je ne sais plus on dit MSO on va rester sur le DMSO et c'est ça qui accroche donc en fait quand vous fumez du tabac qui n'a pas ces agents de saveur et de texture il vous est beaucoup plus facile de fumer moins si vous voulez moins fumer et si vous voulez arrêter de fumer vous pouvez arrêter de fumer quelque part c'est une question d'orientation de la volonté parce que la personne qui comme moi dit moi je n'arrive pas à arrêter de fumer en fait moi je n'ai pas essayé d'arrêter de fumer donc ça aide à ne pas arrêter de fumer en fait avec tout ce qu'on nous met sous les yeux pour nous faire arrêter il faut vraiment vouloir de fumer donc en fait on veut fumer c'est clair que je veux fumer sinon je ne ferais pas ça je ne me gratte pas la tête si ça ne me gratte pas la tête à moins que j'ai envie de faire le guignol mais là je n'ai pas envie ça ne me gratte pas je n'ai pas envie de faire le guignol je suis très sérieux comme d'habitude là dans le fond les trois qui sont pliés vous viendrez me voir à la fin du cours il va y avoir des 100 lignes par 100 lignes ça tombe bien parce qu'il faudra apprendre à pêcher moi je suis un peu nul à la pêche on n'a jamais t'en appris alors la carpe le goujon la tanche la petite tablette après moi c'était les girelles la girelle mais c'était en mer dans les rochers et tout mais en rivière on n'était pas dans le climat alors qu'est-ce qu'il nous dit en plus l'ion cosmique nous joue un rôle sur la santé et d'autres rayons solaires d'autres effets solaires aussi il nous met en garde des fois quand il y a des risques pour les cardiaques par exemple c'est une consultation alors vraiment le monde est électrique et nous je ne sais pas si j'ai fait des vidéos là-dessus sur l'électricité de la vie qui sont aussi produites par Sander Bold Project ou lui sur sa chaîne où il en parle et où on montre qu'en fait la distribution de la croissance d'une feuille elle est aussi faite de manière géométrique fractale comme se décide un petit peu les attaques d'électricité dans la vallée marineris je pense que c'est peut-être si je l'ai mis en ligne la vidéo d'avant et la vallée marineris où le grand Colorado vu du ciel vous imaginez en fait tout le bassin à quoi faire à quoi faire à quoi faire à quoi faire d'une région avec sa distribution pour finir dans des grosses rivières au centre vous voyez côté fractal voilà cette distribution-là est électrique aussi quand vous regardez une feuille quand vous regardez un muscle quand vous regardez un poumon quand vous regardez il y a ce genre de distribution aussi de plus en plus fin circuit sanguin aux artères ça finit en tout petit capillaire bon voilà donc on est dans un monde électrique pour conclure sinon je vous ai perdu ça peut abîmer l'ADN aussi ça vient taper dans les listes d'ADN le rayon et l'information qu'il porte est trop forte et ça brise le brin donc il ne se reproduit pas bien et donc les cellules déconnent après ou d'autres fonctions quoi finalement après évidemment celles que font les cellules quelles qu'elles soient là par exemple paf je reviens en première dans le cerveau c'est pas de ma faute c'est un rayon cosmique c'est un rayon un rayon comique évidemment alors donc il s'occupe de sa chaîne de tout ce genre de choses et là il y a un papier de Howard et Harris qui parle justement des extinctions dues au renversement magnétique donc ah extrait du papier nous suggérons que l'hypothèse qui cherche à expliquer que des extinctions de masse à travers des changements terrestres dû aux changements de les changements de champs magnétiques terrestres dans son intensité ne sont pas crédibles ce n'est pas supporté par l'étude c'est le contraire oui 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 ils vont prendre une monstre clac tout ce qu'il nous faudrait changer c'est d'additionner les mots au travers de la dose de radiation et de la perte atmosphérique à la fin ou avant la période donc il réfute une étude là et je crois d'ailleurs que c'est justement l'étude de Ben parce qu'il fait cette vidéo pour répondre à trois scientifiques qui sont encore de la vieille école ils ne veulent rien entendre ils ont dit mais oh c'est vos résultats l'idée c'est qu'en plus ces gens-là c'est comme ceux qui cherchent sa matière noire ils prennent tous les sous ils prennent tous les fonds de l'État attribués à la recherche ou à la météo ils prennent tout et ils disent des conneries c'est ça le pire en fait aussi c'est pas tout de se dire oh c'est une dispute entre scientifiques ça ne me regarde pas c'est de l'administration école blanc ils se débrouillent entre eux ils ne nous regardent pas c'est votre thune c'est notre thune et puis c'est notre avenir parce que là ils se foutent de nous en plus ils sentent n'importe quel résultat ils nous disent c'est le CO2 tac sur le CO2 ceci cela on va sur réchauffement et en fait on va sur le contraire sur une hibernation et sur une hibernation je veux dire une glaciation alors froidissement au minimum et quoi d'autre et il faut se protéger de ce changement de rayonnement cosmique solaire et autre que ce soit sur la plage ou même quand vous promenez le même temps en hiver c'est iradi c'est iradi noir il avait manqué et de distinction il n'avait pas constaté en fait qu'il y avait corrélation entre les extinctions de masse et les renversements magnétiques les gens pensent en général au changement magnétique au renversement magnétique comme un phénomène sur le long terme qui prendrait cent mille ans et puis étape par étape finalement ou en douceur donc je vais vous le laisser là un petit peu en baissant le son il s'est en accéléré légèrement mais malgré tout l'animation à l'image vous montre un renversement magnétique ce qui se passe donc là on est au stade où il se crée plusieurs pôles en fait d'équilibre et on arrive à l'autre situation donc là on s'est renversé c'est calme c'est lent je ne sais pas si ça bouscule vraiment trop fort les plans du week-end et hop on revient en place tout va bien mais en fait ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe mais là ce dont on parle c'est de renversement magnétique plus rapide il y en a eu un il y a 72 000 ans lors du phénomène de Vostok il y a 60 000 ans un phénomène qu'ils appellent le champ il y a 48 000 ans plus ou moins mais c'était un événement global ils nous parlent aussi de monolec qui tourne autour des 36 000 ans lec mongo qui était vers les 24 000 ans à peu près 24-25 et le Gothenburg c'était il y a entre 12 et 13 000 ans donc ça fait quand même au moins 6 de ces événements qui sont espacés d'à peu près 12 000 ans et maintenant là on en est à 12 à 13 000 ans du dernier en date le changement le champ magnétique de la Terre est en train de se produire à une vitesse telle qu'elle n'a pas été constatée depuis des milliers d'années depuis qu'on la regarde en tout cas ce niveau de changement a des chances d'accélérer rapidement alors là je vais vous laisser parler un petit peu aussi parce que la courbe va chuter et si je vous la coupe constatement vous n'allez pas avoir un effet de vitesse alors quand on regarde ce que l'agence européenne a réussi à déterminer j'ai oublié d'habitude on perd 5% du champ par siècle alors à l'époque on perdait 5% du champ par siècle ce qui est déjà un changement vis-à-vis des siècles auparavant où le champ était relativement stable et maintenant on est passé à 5% par décade par dizaine d'années c'est-à-dire juste 10 fois plus vite et on est même passé à 15% c'est incontestablement un phénomène je vais traduire un peu à la volée un phénomène indéniable et nous sommes à l'heure pour la prochaine ce qui semble aussi je vais lui laisser un peu de place c'est qu'il semblerait qu'il y ait eu des civilisations qui aient survécu il y en avait d'avant les phénomènes et donc elles ont survécu au moins la dernière en parlant des rochers et de la glace qui ont été datés pour la dernière fois le jeune drias le drias récent c'est une période de glaciation a été une période cruelle et bizarrement les gens n'accusent pas les météores pour ça ils accusent le soleil vous regardez encore pas mal de vidéos de Brian Foster sur le plateau de Gizet il constate tous les endroits où vraiment la pierre a été cuite alors il y a des coins où on dit que c'est une explosion nucléaire vitrifiante et le coin est encore radioactif mais là sur le plateau de Gizet c'est pas le cas par contre la pierre est aussi elle a subi un gros coup de chaud donc on en parle régulièrement de ce soleil qui joue un rôle de destructeur et en général accompagné par une considérable quantité de froid donc une période de glaciation il y a eu une quantité spectaculaire d'évidence de preuves on a des preuves au niveau de la terre au niveau de l'astrophysique même l'astrophysique galactique il y a des mécanismes qu'on décrypte pour créateurs de ces événements cycliques au travers de tout le système solaire et de toute manière claire nous voyons aussi des changements sur les planètes alentours on a des preuves dans les études du temps météo sur terre ou sur le soleil le changement de niveau de couverture de nuages vous auriez les mêmes résultats en cas de changement de champ magnétique de la planète suite aux interactions avec les vents solaires par exemple pour Jupiter ce sont ces radioémissions qui ont changé vous savez que Jupiter chante le son de Jupiter c'est assez spécial qui a fait des vidéos je crois que c'est édité par la NASA ou un des observatoires avec le chant des planètes alors ce sont des fréquences ça va vous donner quelque chose comme de la musique moderne électronique dans les années 70 un truc comme ça comme si vous cherchez sur le poste de radio à toute vitesse sans vous arrêter sur les stations pas que ça ait le temps de former quelque chose qui soit audible en tout cas pas compréhensible je veux dire et voilà c'est sur Jupiter ils ont changé donc ces radioémissions sont dues aux émissions d'électrons se heurtant aux champs magnétiques donc ces changements il y a une sorte de logique dans l'équivalence si à l'un c'est parce qu'à l'autre si l'autre change tout va changer si les électrons qui passent à travers un champ magnétique produisent un son si vous changez le flux d'électrons le son va changer si vous changez le champ magnétique le son va changer donc on a pu extrapoler ce genre d'événements à d'autres étoiles dans le proche dans la proximité c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure enfin tout à l'heure il y a 5-6 vidéos de ça à ce propos là grâce à lui c'est que ils ont remarqué que les dernières étoiles qui étaient parties en Micronova sont dans une progression qui amène la nôtre à être à la suivante donc on voit là l'étoile de Barnard Alpha Centauri A et B avec Proxima alors Barnard c'est 6 années lumière d'ici de notre soleil Alpha Centauri c'est à 4 années lumière à peu près on n'est pas tout à fait à 6 mois le mois près le nuage de Hort il est à combien à une année de lumière moi je pense que s'ils ont mis un cercle dedans c'est parce que c'était une année pour une fois cette carte est à l'échelle il y a une partie de la galaxie qui en ce moment est plus favorable à provoquer ces événements et ça nous affecte ici sur Terre tous en même temps ah magnifique oui ça il fallait que je vous le montre ça c'est les études dernières qu'ils ont faites ce que vous voyez là d'après vous c'est quoi ? j'entends pas qu'est-ce ? ce que vous voyez là au centre c'est le noyau de la planète un des noyaux de la planète et la surface de la planète Ben et moi là on est sur la bordure vous voyez on a le coin qui touche Ben il a un peu plus la surface elle est là-haut ce sont des structures qui ont été découvertes récemment qui s'interposent on va dire entre le noyau et la surface ce sont des structures dures solides et il va y avoir des animations vous allez mieux comprendre vous pensiez que c'était des couches les unes contre les autres lisses quasiment ben non et là je vais vous le laisser un peu tourner voici ce que ça a donné c'est une sorte de comment on appelle ça ? pas une IRM bon si peut-être ou une ultrason bon c'est une IRM vous voyez ? vous voyez ce qu'il dit ? il y a ces dents là on va dire qui engrainent un petit peu tout le reste de la croûte terrestre ce qui fait que la croûte terrestre elle ne peut pas vraiment basculer sans le noyau avec elle qui avait été établie comme une des possibilités et d'autre part quoi ? ça m'en reviendra ça a vraiment c'est récent comme notion ça a fait plus 8 mois alors qu'est-ce que ça signifie pour la Terre ? ainsi que les preuves dans les isotopes le suggère si le soleil joue un rôle vous regardez là ? on va s'en accélérer mais bon vous irez le voir alors ils ont quand même dessiné la carte du monde ils l'ont mis vous le voyez en dessous mais c'est au-dessus voilà vous voyez le Brésil il est là-haut il n'est pas là en bas mais donc l'Himalaya il est bien soutenu je dirais le Busegi tout ça on peut avoir on peut avoir donc des jerks le jerks quand on en sait le jerks c'est une sorte de de danse un peu frénétique tout seul on peut avoir ce genre de phénomène intervenant à la suite de manifestations solaires à ne pas oublier pardon alors maintenant il y a des preuves comme quoi la CIA a tenté et l'a fait de couvrir toute cette histoire à deux reprises la première carrément en empêchant l'affaire de parvenir au public et la deuxième lorsqu'ils ont envoyé Habsgood pénétrer dans les universités avec une théorie à la limite de la crédibilité mais en fait bourrée de telles anomalies qu'on n'allait pas tarder à la foutre en l'air jetant ainsi le bébé avec l'eau du bain parce que finalement toutes les hypothèses qui est amenée à des renversements planétaires ont été jetées aussi à la poubelle en même temps vous voyez et voilà la CIA la CIA en fait gère la survie de la planète de tous ceux qui l'écoutent pour le moins je pense que les russes l'écoutent pas trop et que d'ailleurs ils ont des opinions très différentes à propos de plein de choses je sais pas ce que ça vaut non plus parce que vu ce qui se passe en général je suis pas sûr que de la manière que Trump sait mieux que Hillary je suis pas sûr que Trump que Poutine soit idéal non plus de toute façon même s'il voulait être idéal il peut pas personne peut être idéal puisqu'il y a toujours 3 ou 4 crétins en face qui vous poussent à ne pas avoir la vie que vous aimeriez avoir si tu veux la paix prépare la guerre du coup tu vois le genre pourquoi ? parce qu'en face ça met un taré qui lui un de ses 4 on va dire finalement alors zut mais bon ça c'est c'est des psychopathes et les psychopathes c'est à peu près un signe récurrent chez 80% des gens qui sont chefs qui veulent être chefs c'est pas très normal de vouloir le pouvoir sur les autres là je vais pas vous mêler de vos affaires je veux dire si on a besoin d'un conseil et que vous êtes de bons conseils on demandera des conseils mais sinon vous expliquez votre affaire face à une vérité tout le monde réagit quasiment de la même manière mais vraiment quasiment de la même manière je parle de vérité stimulante quoi si il y a un tsunami qui arrive tout le monde se barre plutôt là-bas c'est clair ou pas ? si il y a un incendie là-bas tout le monde va aller vers le tsunami oui malgré tout je pense en tout cas moi je vais le tsunami il va passer le tsunami incendie une fois qu'il est passé on est un peu cuit à l'autre il faut garder un peu d'air et être protégé mais bon on va y arriver puis il y a des trucs qui flottent et puis on peut prévoir on peut être en altitude alors il y a encore l'hypothèse un petit peu fleur bleue là on s'unit tous et on pense très très fort à l'union et avec le niveau de conscience suffisant on arrive à faire en sorte que la micronovare solaire s'étouffe où ça prouve que l'humanité s'est réveillée ah ça c'est plus intéressant comme possibilité ça prouve à tous les observateurs galactiques que l'humanité s'est réveillée s'est unie à décider de se prendre en charge et de nettoyer la crasse et la corruption qui la pourrit et la mène à sa mort et à ce moment-là eux avec les moyens qu'ils ont parce qu'ils sont des civilisations des niveaux 2 ou 3 regardez Michio Kaku on n'est même pas au niveau 1 on est à 0,9 et encore pas tout le monde vraiment pas tout le monde alors niveau 1 c'est on gère le niveau énergétique solaire non de la planète voilà je crois de la planète niveau 2 le soleil niveau 3 son galactique enfin vous voyez il y a une échelle comme ça et donc quand on est à ce niveau-là on a des EMV des véhicules électromagnétiques vous regardez les vidéos de James Orak H-O-R-A-K et Ometa One sur Youtube c'est pareil à peu près et les EMV apostrophe S alors ça tourne autour du soleil ça a une taille similaire à celle de la Terre assez couramment ça se déplace ça envoie des lasers il se passe énormément de choses là-haut avec des dimensions qui nous dépassent un petit peu je trouve vous voyez un ovni de la taille de la Terre ou de Jupiter d'ailleurs des fois oui nous on en a vu bon alors ceux qui n'en ont pas vu ils peuvent ne pas y croire mais maintenant ils vont d'abord voir les vidéos avant de mettre des commentaires railleurs s'il vous plaît sinon les commentaires railleurs excusez-moi c'est même pas la première fois que je la fais en plus mais bon alors Habs Goode voilà il a infiltré cette théorie là d'hypothèse trop loin et ça a tué absolument tout le champ de recherche alors il nous suggère de quand même passer sur sa chaîne si vous voulez apprendre quoi que ce soit à propos des cycles solaires de la météo les changements terrestres les prédictions de tremblements de terre il y a aussi toutes les cartes de toutes les agences météo les cartes animées en général vous pouvez remonter ou vous allez sur son site et il va y avoir la liste c'est vraiment passionnant et en plus les cartes d'aujourd'hui sont fiables vraiment c'est d'ailleurs de ces cartes là qu'on a vu des effets très très bizarres d'ondes qui partaient des fois du pôle sud pas très loin du pôle sud des fois du Groenland on a vu des manipulations de tempêtes tropicales les faire se transformer en cyclones et inversement on en avait une qui s'est fait carrément calmer elle a heurté la grande île d'Hawaï et bien celle-là la tempête il n'y a pas très longtemps 2-3 mois pouf elle s'est éteinte vous voyez et elle s'est éteinte un petit peu à la suite d'un pouf d'un effet c'est un coup d'arme à énergie dirigée particulière on va dire manipulation du climat absolument ils savent le faire depuis au moins les années 70 et on s'est toujours posé la question nous qui savons que ça existe pourquoi est-ce qu'ils ne s'en servent pas pour calmer les choses ou pour améliorer une sécheresse en faisant des pleuvoirs je ne sais pas quoi et alors l'excuse c'est si on transforme ici ça abîme ailleurs mais eux ils le font il y a d'ailleurs une guerre climatique une guerre économique si vous ne produisez plus rien en agriculture je vais vous vendre mon blé et je vais faire de l'avoine et en plus il y a une faction du SSP qui est la faction nazie je crois bien qui est dévouée au soleil noir et donc à Soros je crois c'est Soros Rothschild je ne sais plus là peut-être que je m'avance un petit peu en arrière-fond aussi qui se sert de leur TR3B pour déclencher les incendies alors on a une hypnose régressive de la Gryphasie Team sur l'Australie il y en a eu deux la dernière que j'ai écoutée aussi nous dit que on voit des coups de laser non seulement en Australie mais aussi en Sibérie et en Sibérie c'était peu de temps après Notre-Dame qu'il y avait ces incendies en Sibérie oh pourquoi je pense à ça non je pense à ça comme ça sûrement et incendies ailleurs aussi bon ce sont des incendies volontaires les responsables politiques sont maintenus dans les vapes ils sont maintenus ils ne savent pas trop où ils en sont au niveau éthérique je pense qu'il y a des ils sont maintenus quand même dans les vapes là on les amuse leurs organisateurs de vie de la Breakaway Civilization se débrouillent à ce moment là pour les inviter à gauche et à droite les stimuler je ne sais pas leur faire faire des parties avec des daubes particulières ils sont dans les vapes ils n'arrivent pas à se dire ça va trop loin on doit s'arrêter ils n'arrivent pas là ils n'arrivent pas et ça entretient chez le peuple des égrégores agressives évidemment parce que ça les gens il y a déjà des morts et puis tout a brûlé je veux dire en Australie il y a cette histoire de foutage de gueule parce que ça suit toujours les lignes de chemin de fer futures et les implantations de cités smart city à la Neum il y a la gestion catastrophique de l'eau qui devient un bien public les gens n'autorisent plus les pompiers à prendre dans leur page le gars il a un barrage qu'il a établi de manière illicite mais mentalement même s'il a acheté le terrain c'est illicite de garder l'eau chez soi alors qu'elle allait à la mer avant mais rien que ça je ne compte même pas tous les gens que vous privez de vie c'est hallucinant et en plus il empêche les pompiers de prendre l'eau je pense que je ne sais pas ils devaient être en train de se baigner à cause des vagues que ça allait faire ou je ne sais pas et je ne comprends pas surtout que là en ce moment le gars il ne soit pas vendu au téléphone pour encourager les secouristes excusez-moi non mais franchement alors non mais ces gens là ils bousillent la planète voilà un gars tue énormément de gens rien que parce qu'il se comporte de telle manière par par ses actes directs sur eux-mêmes voilà c'est la violence froide aussi après on va lui casser sa barrière on va dire c'est violent il y a un foutage de gueule il y a du foutage de gueule donc on fait une petite pause Observing the Frontier à Denver, Colorado c'est une conférence qu'il anime et où il réunit toutes les pointures actuelles non seulement de l'univers électrique mais aussi du climat et ça commence à avoir un succès phénoménal parce que ça tient debout très très sérieusement donc je ne vous pousse pas à vous mettre à l'anglais mais regardez toutes ces cartes et petit à petit il y a des termes qui vont revenir vous allez comprendre les cartes du soleil vous n'aurez plus besoin de son explication pour les lire ce qui est intéressant c'est qu'il nous les propose en plus bon je ne dis pas qu'on peut faire vraiment grand chose mais c'est intéressant vous êtes cardiaque ou pas vous connaissez des cardiaques puis savoir que dans quel monde on habite c'est un peu mieux qu'évin yélia qui confond les chemtrails et les traînés des bateaux il est entre la deuxième et la troisième édition du bouquin qu'il a édité qui s'appelle le guide de l'homme météo à propos du soleil vers le soleil c'est un peu inspiré du guide de l'autostoppeur galactique je dirais don't panic je suis déprimé et donc Ben Davidson avait fait aussi une autre vidéo qui s'appelle le cycle des désastres des signes dans le ciel maintenant vidéo que je ne pense pas avoir traité déjà donc c'est une chose de craquer les changements dans le champ magnétique terrestre moderne c'en est une autre d'avoir des preuves comme quoi ce changement peut se se produire sur une toute autre échelle une des questions les plus fréquentes est mais quelle preuve avez-vous quelle preuve peut-on voir en dehors sur la terre et sur le soleil bien en fait on voit des nova et des super explosions tous les jours dans la galaxie des explosions de rayons gamma des pulsars qui envoient des rayons X même sur Andromède et là je vais vous le mettre ici on regarde Andromède sur une petite période de temps c'est le plus gros les 0,1% si on peut dire donc imaginez la fréquence des petits événements et juste des super explosions au solaire des super CME les événements X50 l'événement de Carrington sur Terre ou au moins de même qu'on le dit souvent il y a plusieurs moyens de nombreux moyens de décrire des choses qui n'ont pas d'autres caractéristiques telles qu'ils les détectent tous les jours et chaque étoile va réagir différemment va être stimulée différemment certains appellent ça des naines des étoiles naines qui ne feront qu'augmenter en luminosité on va traquer le courant électrique planétaire le drap la couche de courant électrique planétaire il me semble dont vous pourrez apprendre plus avec les liens qui sont en dessous de cette vidéo on est dans pour notre situation on a la chance d'avoir une étoile pas trop loin qui va dans la direction à peu près du centre de la galaxie qui est placée sur le chemin vers le centre de la galaxie à peu près donc elle va être touchée par le courant galactique le drap galactique avant que nous le soyons elle sera touchée avant nous c'est le système d'Alpha Centauri dont Proxima la petite c'est une étoile qui pète on va dire de manière connue c'est pas vraiment qu'on le sait des dizaines d'années mais récemment ils ont commencé à détecter des explosions sérieuses plus violentes que les décennies précédentes auparavant la limite est atteinte aujourd'hui quotidiennement dix fois dix fois la limite est atteinte une dose dix fois s'ils faisaient l'UX10 maintenant ils font l'UX100 ça pourrait même être cent fois plus violents plus violents que l'ancien record regardez les super fleurs de Proxima Centauri super fleurs moi je le traduis par explosion mais je veux pas qu'on confonde avec la micro nova qui est une explosion de toute la croûte super fleur là c'est ce qu'on voit en ce moment à l'écran c'est les manifestations solaires solaires quand un filament se brise ça fait comme un coup de fouet dans l'espace comme ça et ça envoie quand même une partie de la couronne solaire mais c'est très limité par rapport à ce qui se produit même lors d'une micro nova solaire en plus ça c'est dirigé c'est directionnel on va dire c'est localisé sur la surface tandis que la nova concerne toute la surface vous voyez au moment où ça se décroche ça c'est expulsé il y a une partie qui est expulsée je vais vous mettre en grand donc là je vous le mets même en ralentis ce coup-ci vous voyez lorsqu'elle va se là maintenant il va y avoir réjonction de ces deux bords-là et à ce moment-là il y a une propulsion à l'extérieur de l'héliosphère vers le reste du système solaire et donc ça c'est ce qu'il appelle une flair oui il y en a une en 2016 c'est à 4 années-lumière la terre donc elle a dû se produire en 2012 puisqu'on l'a remarqué en 2016 est-ce que c'était justement le drap galactique qui touchait le système d'Alpha Centauri on ne peut pas être certain mais avec une telle augmentation de son activité on peut se poser de nombreuses questions ou pour être plus clair à quelle distance de notre soleil est ce drap magnétique ce qu'on voit à peu près se manifester sur Proxima Centauri devrait se reproduire à peu près pour le monde est-ce que ce drap cet effet a commencé à affecter notre soleil déjà on voit déjà des changements dans le changement dans le champ magnétique terrestre mais on a aussi des changements sur les autres planètes là on parle des tremblements de terre sur Mars qui révèlent la géologie cachée de la planète rouge donc le Mars Insight Lander a détecté plus de 300 tremblements de terre et a remonté à certains jusqu'à leur source donc ça s'anime sur Mars et les scientifiques ne savent pas pourquoi tant qu'ils refusent d'admettre tout le reste ils cherchent encore la matière noire et ils palpent les milliards de subventions donc là il y a un processus avant les tremblements de terre et c'est un document qui recueille des études multidisciplinaires sur les tremblements de terre de façon à pouvoir les prédire donc vous pouvez l'acquérir aujourd'hui il date de 2018 et il est bon si vous êtes sur une zone à risque ça peut vous intéresser pouvoir être autonome pour définir quand est-ce que vous êtes en période de risque il y a ça puis vous regardez vos animaux aussi puis votre intuition bien sûr il y a plein d'autres signes aussi mais bon cela alors normalement on devrait attendre toutes 30 ans pour des superbes orages sur Saturne je ne sais pas il me semble qu'il a dit qu'on avait 10 ans d'avance bon il y a quelques années il est arrivé 10 ans trop tôt alors qu'il y avait des éducations de masse coronale de la part du soleil qui venait la heurter donc les éducations de masse coronale c'est ce que je vous ai montré qui décolle du soleil ça ça emmène des matos aussi donc c'était pendant la période de maximum de tâche solaire dernière alors on va tâcher de regarder dans les années à venir si on a le temps alors qu'on repartira vers une zone de cycle maximum de tâche solaire Uranus aussi a des activités orageuses qui battent tous les records on y voit des aurores boréales et donc de la même manière que ça implique aussi les changements dans son champ magnétique planétaire et les vents les vents de Vénus d'ailleurs vont beaucoup plus vite pour accélérer il se pourrait que quoi il se pourrait que qu'elle change de braquet sa vitesse de rotation pourrait varier être en train de varier là il y a je ne sais pas si c'est un gag ou quoi il y a un pilote qui a envoyé son bateau à la flotte parce qu'il a confondu Vénus avec un avion qui est arrivé c'est un gag vous savez c'est un gag mais enfin Vénus n'est pas éblouissante pas à ce point là c'est un pilote on est là à 300 mètres du sol même pas mais les ovnis oui ça peut être observé comment ils ne veulent pas dire que là il y a un ovni qui a débusqué en bout de lit en bout de piste d'atterrissage ou de décollage et et voilà quoi donc ils disent c'est le pilote il a une alu prendre Vénus pour un avion si vous voyez ce que c'est c'est hallucinant moi je pense c'est autre chose en tout cas c'est mon interprétation oui je prends pas ça comme exemple mais par contre à propos de Jupiter il a perdu une bande la bande à Jupiter non aux ivoines il a changé plus que Saturne Vénus Uranus combiné et son signal radio est aussi changeant en train de changer et donc il est essentiellement produit par son champ magnétique qui émet une ceinture de radiation et les électrons qui sont pris dans ce champ magnétique émettent le bruit ça émet des fréquences électromagnétiques donc pour avoir des changements tels qu'on n'en a jamais vu il faut des changements dans les éléments qui constituent la création de ce son alors là c'est bizarre parce qu'il vient de dire quelque part qu'il n'y a pas vraiment moyen de certifier tous les changements les uns aux autres il faut que je réécoute ça et les relier à la super flair d'Alpha Centauri mais notre propre planète dans le système et les systèmes les plus proches et là où nous espérons voir les changements avant que le soleil la joue aussi sa propre version donc en résumé on a des preuves positives sur les autres planètes et les étoiles les plus proches en allant en direction du centre galactique il y a toute une série de vidéos 23 vidéos sur les désastres cosmiques il y a des films il y a des vidéos suivantes on a des preuves maximum aussi sur Terre d'événements solaires passés et que des événements actuels sont en cours il faudrait trouver aussi une autre étoile qui puisse rajouter un élément pour faire constater ces événements comme étant une sorte de cycle ou de progression il faut quand vous avez un objet qui se déplace très vite il vous faut plusieurs références pour voir dans quel sens il va pour voir s'il s'éloigne s'il s'approche et quelle vitesse il va il faut encore une référence de plus donc là il faudra en chercher une autre qui daterait d'avant l'explosion de Proxima Centauri et donc auquel cas il faudrait voir l'étoile de Barnard donc qui est à six années-lumière deux années-lumière plus loin qu'Alpha Centauri est plus ou moins dans la direction du centre galactique plus ou moins on a longtemps cru qu'elle était calme bouillant plus vieille que le soleil mais on a détecté on a détecté une flair donc une extrusion solaire sur l'étoile de Barnard qui a donc augmenté en luminosité c'est comme si c'était un volcan éteint qui soudain recrachait le feu on a vu souvent en remontant dans le temps les étoiles s'allument et s'éteignent dans une ligne sur laquelle nous sommes quand on voit les changements qui animent notre soleil en ce moment c'est de la même manière qu'une super vague galactique se présenterait se manifesterait la seule vraie évidence qu'on peut avoir sur une étoile proche nous raconte une histoire horrible quelque chose un petit peu comme ce qui est raconté dans le bouquin de Chan Thomas Adam et Eve à propos des catastrophes terrestres ça ne nous pas au nez et ça frappe déjà un peu à la porte donc on va garder les yeux ouverts et tout faire en sorte pour que l'âge suivant soit sans peur portez-vous bien gardez les yeux ouverts n'ayez pas peur et confiance Ben Davidson s'est marié me semble-t-il récemment et il nous a annoncé la naissance de sa deuxième fille il n'y a aussi pas très longtemps il tient absolument à ce que ça se passe le mieux possible il s'est installé dans la vallée de la mort la vallée du soleil il s'appelle ça parce qu'il craint vraiment le refroidissement et il ne tient pas du tout à devoir lutter contre la glace donc il s'est installé dans une région chaude des Etats-Unis j'en aurais bien fait autant moi parce que mais bon après la bascule on est sous les tropiques ici alors tu vois c'est sûr qu'en attendant écoutez j'arrête un petit peu je ne fais pas la pluie de votre tas je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a amusé intéressé appris quelque chose et comme il dit haut les coeurs etc. portez-vous bien à très bientôt salut merci Merci.